Salut tout le monde c'est Raïto, on se retrouve pour tout simplement analyser le trailer de Fairy Tail, la quête de son temps donc hier je vous ai fait la réaction au trailer et maintenant on va analyser ça image par image parce que finalement il y avait beaucoup de choses et j'ai pas eu le temps de parler de tout donc n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner si vous aimez Fairy Tail pourquoi ? Parce qu'il y aura énormément de vidéos Fairy Tail comme d'habitude vous le savez je suis un grand fan de Fairy Tail donc c'est parti, on perd pas plus de temps donc on va revoir le trailer ensemble et en même temps je vais analyser un peu le truc déjà on a la voix qui semble être, c'est la voix d'Elève Seria qui semble être pas mal donc ok, là déjà, bon j'aime bien, franchement les membres de la guilde j'ai pas grand chose à dire dessus en tout cas sur ce plan là, donc on voit de dos du coup Toka pourquoi pas Makarov nickel, vraiment le character design est top, y'a rien à dire de spécial dessus donc on va voir, on va analyser ça petit à petit donc Natsu ok y'a pas de soucis là dessus, nickel j'aime beaucoup je trouve que Elève Seria en dragon est très très joli il est très très joli, donc là voilà le côté humour classique vraiment c'est du fer, il était le tout craché, y'a pas à dire l'OST, alors vous l'entendez pas à cause de droits d'auteur tout ça mais l'OST est très très bon donc Elève Seria formule humaine j'aime beaucoup le character design c'est littéralement comme dans le manga même là, la team principale si on regarde si je les prends, je vais les prendre un par un mais y'a rien de spécial à dire je prends par exemple Lucie alors je sais que beaucoup sont déçus de Lucie, je trouve que Lucie bah c'est Lucie de la quête de 100 ans le truc c'est que c'est plus Mashima qui dessine donc c'est un mélange entre du Mashima et du Hatsu Oeda vu que c'est lui qui dessine la quête de 100 ans mais Lucie est très cool, Natsu j'ai rien à redire, il est bien Grey est très bien aussi Erza c'est Erza, Wendy c'est Wendy donc ok donc ça j'aime bien donc là ok on a pas grand chose de plus à dire donc là ça parle un petit peu de la quête le fait que c'est justement essayer de sceller enfin je vais pas spoil, je vais pas spoil pour ceux qui ont pas lu le manga mais voilà la team principale stylée j'ai pas pris Happy Carla mais j'ai rien à dire de spécial dessus ok Natsu qui s'enflamme donc là, déjà un petit paysage qui fait plaise on est sous l'eau et ça fait plaisir moi j'aime bien comment c'est fait ok bon ok excellent ah Kiriya par contre j'adore le j'adore Kiriya déjà de base j'adore le Karazen de Kiriya et dans l'anime il est ultra réussi voilà juste elle est trop stylée voilà l'animation elle est correcte et tout il y aura pas une animation le Demon Slayer mais en soi je m'en fous complètement perso c'est pas du tout ce qui m'intéresse dans Fairy Tail donc très cool ok donc pareil Mad Maul aussi là voilà bon après c'est pas un perso de fou dans le manga tu vois Scarion aussi donc voilà c'est clairement à ça qu'il ressemble j'aime beaucoup ce plan de Natsu là j'aime beaucoup ce plan de Natsu voilà je le dis j'adore ce plan ok pareil là on a des plans de fou Natsu on a un plan de fou juste là qui est incroyable Wendy on la voit en Dragon Force elle est juste trop stylée là on ah c'est passé un petit peu vite mais on a Mersfovia du coup qui est très stylée je voyais peut-être les cheveux un peu plus foncés il a les cheveux peut-être un peu plus clairs que ce que je pensais mais je crois que dans le manga il les a comme ça aussi c'est mais c'est à force de voir des colos je crois où il avait les cheveux plus foncés bon on le voit là oui certains vont trouver qu'il a un faux Zerajelal avec la marque et les cheveux bleus c'est vrai mais le cardiaine est fou donc là ok on a la team Kyria Scarion ok ok alors là on a vu des trucs de fou on a vu du toka j'aime trop son cardiaine voilà juste cette planche là déjà dans le manga il était folle il y a tellement de choses derrière cette planche là il n'y a rien à redire elle est incroyable Jelal mais quel beau goût bah Jelal c'est bon c'est Jelal quoi il n'y a rien à dire le cardiaine est incroyable c'est Jelal voilà c'est tout rien de plus à dire toujours aussi là on a vu un truc sympa Grey aussi Grey alors là le Grey Demon Slayer qui fait plaise mais surtout j'aime beaucoup le plan là ce plan là j'ai l'impression même ça je trouve les plans très très beaux les combats vont être fous ça va être incroyable on va vivre l'histoire Lucie ok donc face à Kyria là on a vu un truc de fou et surtout oh la 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 il y a il y a mais quel plan de fou le roi le roi le roi est là le roi est là c'est le personnage le plus attendu tôt férité de la quête de 100 ans je crois il est parfait il est parfait il est parfait voilà oh la la Mersovia en mode dragon je le trouve trop beau je le trouve beaucoup beaucoup trop beau voilà et voilà Natsu ok non c'était fou voilà le but c'était juste de faire une petite analyse voir les plans par plan et tout non ça va être incroyable l'animation a l'air correct les OSC sont fous l'opening a l'air fou les caratiennes sont fous j'adore bon c'est juste validé à 10 000% dites vous que là 22-23 juin on voit les 3 premiers épisodes au cinéma au cinéma oui jamais j'aurais pensé de dire ça un jour mais on vit l'histoire on vit l'histoire donc voilà si tu as un fairy tale abonne-toi et on se retrouve très bientôt pour des vidéos sur fairy tale bien évidemment parce que fairy tale c'est la vie